Les échanges sur les opportunités d'affaires sont de plus en plus réguliers entre le Cameroun et le Luxembourg. En l'espace d'un mois, sous la coordination de l'ambassade du Cameroun à la Haie, sous l'encadrement de notre compatriote, Gwenaël Tchungui, le président de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, est allé à la rencontre des créateurs de richesses luxembourgeois afin de discuter des nouvelles dynamiques de l'économie et les offres d'une coopération décentralisée. Il en est par exemple de l'échange avec Kousmik, une société basée au Luxembourg dont les activités couvrent les services bancaires mobiles, les paiements électroniques et le conseil informatique. Ici, on a davantage évoqué la question relative à la digitalisation de la gestion communale. Le projet dont on a discuté aujourd'hui majoritairement, c'est le projet de digitalisation des taxes communales. C'est pour aider les communes à collecter les taxes qu'elles ont du mal aujourd'hui à percevoir. L'idée, c'est de leur proposer une solution en sas pour les aider dans la collecte, le suivi et le recouvrement de ces taxes. C'est une rencontre très fructueuse. On a pu continuer les échanges qui avaient été initiés lors de nos déplacements. Les perspectives sont encourageantes. On espère pouvoir aller sur les projets dont on a discuté, pouvoir avancer de manière concrète et pourquoi pas aller sur des partenariats durables et qui puissent bénéficier à la fois au Cameroun et au Luxembourg afin que la digitalisation puisse avoir un impact positif pour les communes. Et parce que l'exercice a pour vocation de se vendre aussi. La partie camerounaise saisit l'occasion pour apporter des informations nouvelles pouvant accentuer la coopération entre le Luxembourg et le Cameroun. Parfois, dans des domaines aussi pointus que la transformation digitale. Quand on met CVUC, on peut entrer et cliquer toutes les communes du Cameroun et avoir une centralisation de gestion des données par région. Nous avons 10 régions au Cameroun, il faut des armes, c'est un webmaster à chaque niveau. Pour celui qui aide les maires, les communes, ils récoltent les informations, basculent et ils se sont chargés d'animer leur site internet, même déjà leur site, et puis de faire une mise en actualisation de ce que l'on a mis en face. C'est basique, c'est la première étape. Première étape parce qu'en réalité, la digitalisation s'approche globale. Le spectre visible des échanges est assez large. On parle de manière globale de la transformation des produits. L'apport de notre entreprise pour les collectivités camondaises est relativement simple. C'est-à-dire qu'on est, comme M. le Président et la délégation l'a expliqué, sur des besoins de transformation de produits pour en faire des produits finis ou semi-finis destinés notamment à la consommation locale ou à l'export. Et donc nous, dans ce cadre-là, les bâtiments de la marque bâtiment-machin.com sont un réel atout parce qu'ils vont permettre justement de pouvoir être un outil directement activable pour les différentes communes afin justement de créer cette valeur localement et de pouvoir idéalement justement préserver les récoltes, éviter qu'il y ait des intempéries qui viennent en gâcher une partie. Donc nous, on est un outil, nos bâtiments sont des outils directement activables pour la transformation, je pense à l'agroalimentaire, mais de manière générale aussi dans l'industrie et dans la logistique pour pouvoir accompagner cette croissance-là de la camondais. GECOM 2024, la troisième édition des Journées économiques internationales des communes, a pointé à l'horizon. Un cadre inédit de dialogue et de mise en relation entre, d'une part, les communes porteuses de projets à valeur ajoutée et, d'autre part, les entreprises, fonds d'investissement, institutions financières, organisations internationales, porteurs de financements ou proposant des solutions innovantes aux besoins de transformation et d'essor des territoires. Une expression de l'hommage que les communes camerounaises, à l'unanimité, rendent à la vision du président de la République, qui fait de la décentralisation le vecteur primordial de la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la transformation des territoires et du développement du Cameroun. Aujourd'hui, au Cameroun, pour investir, on investit dans une collectivité parce que le pays est subdivisé en parcelles de collectivités. Donc, le premier interlocuteur, c'est un maire. On fait bien du business dans un territoire, on fait du business avec le maire. Et les collectivités ont la capacité de vous accompagner sur tout le processus d'installation pour vous éviter un certain nombre de tracasseries qui arrivent dans tous les pays. Mais c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, les maires ont développé, le président vous a parlé tout à l'heure, les sociétés communales d'investissement, qui ne sont pas partagées par les maires, mais par les mairies. L'annonce est toute là. Et qui se présente selon les potentiels de chaque collectivité. Donc, sur place, vous aurez toute la cartographie du Cameroun avec tout le potentiel. Et vous pourrez donc, vous aussi, dans le pavillon luxembourgeois que le président met à disposition, rencontrer tous les institutionnels et les collectivités. L'année dernière, il y a eu la deuxième édition, patronnée par le chef de l'État, présidée par le premier ministre, avec tous les membres du gouvernement sur place. C'est rare au Cameroun de rencontrer ainsi tous les membres du gouvernement avec qui vous pouvez discuter, donc pendant trois jours, sur un salon, plutôt que de vous taper les réunions et les réunions en ampli. Les deux membres d'audience aussi. Voilà, les deux membres d'audience qui n'aboutiront peut-être pas. En peu de temps, le président de CVUC et sa délégation ont pu collecter et distiller un ensemble d'informations utiles au rapprochement économique souhaité entre le Luxembourg et le Cameroun. Ce qu'on a pu constater, c'est que nous avions 24 heures de passage au Luxembourg et nous avons réussi à toucher un peu tout type d'intérêt puisque nous avons commencé par une visite à la Banque Européenne d'Investissement sous le drapeau de la culture et des arts, avec Mme Delphine Munro, qui est donc directrice. Nous avons également pu nouer des échanges avec la diaspora camerounaise présente au Luxembourg par un dîner en présence de quatre membres de la diaspora du Cameroun. Et aujourd'hui, on était plus sur le doing business puisque nous avons pu commencer avec KPMG, avec l'un de ses associés qui a pu nous expliquer ou en tout cas présenter certaines opportunités ou en tout cas le nécessaire pour pouvoir travailler avec le Luxembourg et son environnement financier. Et par la suite, nous avons pu poursuivre nos échanges avec KUSMIC pour tout ce qui était digital et tout ce qui était sujet digital, tant au niveau de la digitalisation de l'accès de l'eau en tant que partenaire de Wattwater, mais également pour faciliter diverses activités communales. Enfin, nous avons fini avec bâtiments moins chers. Donc là, nous sommes allés directement dans le pragmatisme. Comment mettre à disposition des infrastructures moins chères, mais de qualité, pour l'ensemble des acteurs économiques, à l'école et ainsi de suite du Cameroun. Et donc, pour finir, nous avons pu en fait, en 24 heures, véritablement optimiser et poser les jalons, les différentes, les premières pierres pour dynamiser les relations entre le Luxembourg et le Cameroun. Au fil des mois, à la lumière des contacts établis, il s'avère que le Luxembourg est une niche rentable pour le Cameroun. Alors, nous étions il y a un mois au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir le président des CVUC, accompagné de maires au Luxembourg. Et par la suite, bien entendu, nous souhaitons organiser d'autres missions économiques, que ce soit en juin et en septembre, en espérant, bien entendu, relativement rapidement, accueillir de manière organisée un certain nombre d'entreprises camomlaises directement au Grand-Duché. Donc, lorsque vous me demandez quels sont les objectifs, je vous dirais très clairement d'accélérer la construction de relations bilatérales avec le Luxembourg. Les relations d'affaires sont à développer entre les deux pays. Les centres d'intérêt communs sont nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501